On est parti pour la lecture du jour. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, évidemment, je compte sur toi. Aujourd'hui, je continue toujours dans Daniel et la suite logique, c'est 10, 11 et 12. Et oui, il y a tellement... Daniel, c'est juste ouf. Chaque chapitre, il y a une tonne de choses à dire. Et moi, c'est le chapitre 10 que je retiens pour toi aujourd'hui. Et ça commence, Daniel est en temps d'intercession, en temps de jeûne pendant 3 semaines. D'où le jeûne de Daniel. Tu es peut-être en train de parler du jeûne de Daniel. Ça vient de là parce que pendant 3 semaines, il va faire pénitence, entre guillemets. Il ne va pas manger de viande, il ne va pas manger de mes séculents, il ne va pas boire d'alcool pendant 3 semaines parce qu'il attend une réponse de Dieu. Et au bout de 3 semaines, il y a un ange qui lui apparaît, il a une vision, il y a un ange qui lui apparaît. Et là, il y a une chose très intéressante et très importante pour ta vie. L'ange va lui dire, dès le premier jour que tu t'es mis à prier, Dieu a entendu ta prière. Et il m'a envoyé pour te répondre. Waouh ! Dès le premier jour ! Alors, comment ça se fait qu'il y a eu la réponse qu'au bout de 3 semaines, 21 jours, comment ça se fait ? L'ange va lui répondre, mais j'ai été retenu par l'ange qui protège le royaume de Perse. Alors, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'au chapitre 12, l'ange qui parle à Daniel dit aussi mais l'ange qui est attribué à ta nation. Donc, là je fais une petite parenthèse, dans le monde spirituel, on ne voit pas tout, mais dans le monde spirituel, il se semble qu'il y a des anges qui sont attribués à différentes nations. Les anges, les démons, qui protègent plus ou moins à chaque nation. Et donc voilà, je ferme la parenthèse, ça sera un sujet à développer, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Mon sujet ce matin, c'est, parfois on se pose la question, est-ce que Dieu m'entend quand je prie ? J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, et plein de fois on est venu me poser cette question. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, comment ça se fait ? Dieu ne me répond pas ou quoi que ce soit. Et là, ce qui est intéressant, et ce que j'aime dans ce chapitre-là, c'est que ça donne une réponse claire. Dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Dès le premier jour. Et il a fallu 3 semaines pour que je puisse y arriver. Il a fallu même un ange qui vienne m'aider pour combattre l'ange qui était attribué, qui déformait le roi même de Perse, qui m'empêchait de venir jusqu'à toi. Donc la question n'est pas de savoir au final si Dieu entend ta prière. J'aimerais te dire que oui, Dieu entend ta prière, et Dieu l'a entendu dès le premier jour. Mais la vraie question c'est, jusqu'à quand seras-tu prêt à attendre la réponse de Dieu ? Parce que Daniel aurait pu se dire au bout de 2 jours, 3 jours, bah ça, Dieu ne m'entend pas, moi c'est bon. Si Dieu ne me calcule pas, moi je ne me calcule pas non plus. Si c'est comme ça, Dieu ne veut pas me répondre, et bien ok, ciao, bye. Non, la question c'est, jusqu'à quand seras-tu prêt à attendre la réponse de Dieu ? Parce que tu ne sais pas pour quelles raisons tu n'as pas la réponse de Dieu. Pas pourquoi Dieu ne répond pas, parce qu'on voit clairement qu'avec Daniel, Dieu a répondu dès le premier jour. Sauf que la réponse a été déliée pour différentes raisons. Donc, oui, Dieu entend ta prière, jusqu'à quand seras-tu prêt à attendre sa réponse ?